Le fruit de l'humilité Je répète toujours qu'il marche dans le ministère de la préparation de l'épouse où on marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. C'est une réalité. Mais c'est agréable de toutes les façons. Et c'est vraiment parfait. Je vais parler d'une autre paire dans les détails, puisqu'il y a beaucoup de révélations aujourd'hui. Si on devait faire un sondage dans l'ensemble de la chrétienté, et si on posait une question, est-ce que vous priez le Notre Père régulièrement, souvent, peu souvent ou quasiment jamais ? Je pense qu'on aurait des réponses qui sont sur les quatre points. Amen. Alléluia. Or, c'est une prière la plus importante de la Bible, mais on ne comprend pas ce qu'on dit quand on la récite. Ce matin, je vais vous introduire vraiment dans la révélation du Seigneur par rapport à cette prière magnifique. Dans Notre Père, en fait, c'est des demandes qu'on adresse. Il y a trois demandes qui sont adressées à Dieu, pour Dieu, et quatre demandes pour l'homme. Amen. Il y a du divin, il y a du terrestre là-dedans. Et sept, c'est le nombre parfait. Et nous allons commencer par la première des choses. Quand on dit Notre Père, ça, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, mais quand on dit Notre Père, c'est vrai que d'abord, nous reconnaissons qu'il est le Père de toutes créatures. Alléluia. Quand on dit Notre Père, on reconnaît qu'il est le Père de toutes créatures et nous reconnaissons que nous sommes une famille, du moins pour ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Quand on dit Notre Père, nous reconnaissons l'autorité suprême parce que l'autorité dans la famille est liée au Père. Et nous reconnaissons aussi au Père le droit de nous éduquer. Amen. Bien sûr que le Père nous bénit, mais il nous éduque aussi parce qu'il châtie ceux qu'il aime bien. Alléluia. Et nous reconnaissons son amour et sa tendresse. Regardez aussi, lorsque un papa a un fils, son fils, c'est son fils, même s'il fait des bêtises. Amen. Regardez le fils prodigue, il a fait des tas de bêtises, mais le Père l'a accueilli les bras ouverts lorsqu'il s'est repenti. Alléluia. Donc quand on dit Notre Père, c'est toutes ces choses que nous prononçons, que nous reconnaissons et que nous proclamons. Amen. Vous voyez, ce n'est pas juste de dire Notre Père. Il y a tout ce qui va derrière. Qu'est-ce qui est impliqué quand on dit Notre Père ? Ensuite, on a qui est aux cieux. Alors, quand on dit Notre Père qui est aux cieux, d'abord, nous reconnaissons que Dieu est esprit. Amen. La deuxième chose, nous reconnaissons que Lui, il est du domaine céleste. Quand on dit Notre Père qui est aux cieux, qui est aux cieux, nous reconnaissons qu'il est en-dessus de tout, qu'il n'y a rien qui est au-dessus de Lui. Amen. Et finalement, il y a quelqu'un qui fait le pont entre le céleste et le terrestre, c'est Jésus-Christ. Amen. Lui fait le pont entre Dieu et l'homme, puisque Christ est sorti de Dieu et Jésus, c'était l'homme. Donc, vous voyez toutes ces choses qu'on prononce sans comprendre qu'est-ce que ça veut dire derrière. Ça, c'est des choses qui sont faciles à comprendre. Maintenant, on va rentrer dans les choses un peu plus compliquées où beaucoup de personnes, beaucoup de personnes sur la Terre n'ont pas de réponse. Parce que j'ai fouiné un petit peu partout. Vous savez, moi, j'aime fouiner. J'aime aller en profondeur, j'aime regarder. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, la plupart des commentaires que j'ai vus ont dit c'est difficile à comprendre parce que comment peut-on sanctifier un nom qui est déjà saint, voire trois fois saint ? C'est une énigme pour la plupart dans le corps de Christ aujourd'hui. Mais ça, je vous ai déjà enseigné que oui, que ton nom soit sanctifié. Ma femme a reçu une Bible juive magnifique d'un prophète parce que le Seigneur avait ordonné à ce prophète de lui offrir cette Bible-là. Et j'ai regardé dans cette Bible-là la Bible juive traduite par David Stern. Lui, il dit « Que ton nom soit gardé saint. » Amen. Je pense que c'est déjà plus compréhensible. Donc, « Que ton nom soit sanctifié. » On parle à Dieu, hein. « Que ton nom soit gardé saint. » Comment peut-on faire ça ? Eh bien, c'est par la vie de ceux qui se réclament du Seigneur. Amen. Alléluia ! C'est par la vie de ceux qui se réclament du Seigneur. Donc, c'est vous et moi qui sanctifions le nom du Seigneur par notre vie, par nos comportements. Alléluia ! Amen. Donc, Jésus a été le premier à sanctifier le nom de Dieu. Amen. Puisqu'il a marché sans péché. Alléluia ! Nous, on sait qu'on n'a pas la perfection de Jésus, mais en Christ, on est parfait. Et on sait que si on tombe, on peut nous repentir et Dieu nous pardonne. Amen. Mais le nom de Dieu est simplifié par nous-mêmes, par tous ceux qui croyons, tous ceux qui réclament son nom. Maintenant, je vais vous apporter une révélation qui est tout à fait choquante. Nous allons aller dans Nombre, chapitre 20, verset 12. Je vous dis, c'est choquant. Nombre, chapitre 20, verset 12. Il est parlé de Moïse et d'Aaron, deux frères qui ont connu la gloire de Dieu, à qui Dieu se révélait, à qui Dieu parlait. Et le verset 12 de Nombre 20 dit ceci. « Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, les deux, hein, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Moïse et à Aaron excluent parce qu'ils n'ont pas sanctifié le nom de l'Éternel. Vous voyez un petit peu le truc ? Mais pourquoi ? Parce que Moïse a frappé deux fois le rocher. Et regardez le verset 10. « Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ? » Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge et il sortit de l'eau en abondance. Moïse, ils ont quand même fait sortir l'eau du rocher. Oui, mais Moïse et Aaron, ils ont été incrédules à la parole de Dieu parce que Dieu ne leur a pas demandé de frapper le rocher. Dieu ne leur a pas demandé de frapper le rocher. Regardez le verset 7, et c'est là la révélation. « L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. » Parce que Aaron était condamné en même temps que Moïse. Qu'est-ce qu'il est dit ici ? « Vous parlerez, » ça veut dire « vous deux, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux l'eau du rocher. » Amen. Est-ce qu'ils ont parlé au rocher ? Non, ils n'ont pas parlé au rocher. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cru que l'eau allait sortir du rocher. Et Moïse a utilisé sa verge. Amen. Voyez, parce qu'au verset 12, il a dit « parce qu'on n'avait pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. » L'incrédulité ne sanctifie pas Dieu. Amen. C'est la foi qui sanctifie le nom de l'Éternel. C'est pourquoi il est dit dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau aussi, « et mon juste vivra par la foi. » Chaque fois que nous manifestons l'incrédulité par rapport à ce que Dieu nous dit, nous nous plaçons exactement dans la même position que Moïse et Aaron. Amen. Et vous voyez, 2 Timothée 2,19, il dit « Quiconque prononce le Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. » Quelqu'un qui vit dans l'iniquité ne peut pas sanctifier le nom du Seigneur. C'est celui qui marche dans la sanctification qui sanctifie le nom du Seigneur. Amen. Dans la Bible juive, regardez ce qu'il dit. C'est vraiment bien. Il dit « Le Seigneur connaît les siens. Que tous ceux qui déclarent lui appartenir s'éloignent de l'iniquité. » Ah. Amen. D'accord ? « Ou s'éloignent du mal. » Mais le Seigneur connaît les siens. Que tous ceux qui déclarent lui appartenir s'éloignent du mal. Amen. Alléluia. Donc, tout ça pour dire que nous sommes bien plus chanceux qu'Aaron et Moïse. Parce que nous, on peut se repentir et le sang de Christ nous l'âme. Mais eux, il n'y avait pas le sacrifice là. Et le Seigneur les a punis. Ils ne sont pas entrés en Israël. Waouh ! Quand j'ai compris ça hier soir, j'en ai parlé à ma femme, j'ai dit « Mais waouh ! On a quand même beaucoup plus de chance. » Parce que le nombre de fois, moi, je n'ai pas à sanctifier le nom du Seigneur. Parce que j'étais aussi accrédule que les incrédules qui étaient avec moi. Eh bien, je n'ai pas manifesté ma foi. Donc, nous sanctifions le nom du Seigneur par rapport aux autres quand nous manifestons notre foi. Quand les autres disent « C'est foutu ! » On dit « Non, moi, j'ai l'espérance en Christ. Christ va sauver la situation. Christ va recéder la situation. Là, je glorifie le nom de l'Éternel. Je sanctifie le nom de l'Éternel. Amen. Ça, c'est un secret que peu de gens connaissent ce que je vous parle là. Peu de gens connaissent que c'est nous-mêmes en donnant notre vie pour le Seigneur que nous sanctifions le nom de l'Éternel et l'Éternel prend plaisir à ceux qui sanctifient son nom. Amen. Alors, vous voyez, quand on dit que ton nom soit sanctifié, on dit la chose mais sans comprendre l'arrière-plan. Le verset là, ça veut dire « Je crucifie ma chair. » Amen. Alléluia. Parce que on marche par la foi et non par la vue. Amen. Si le Seigneur te dit « Tu es guéri » et toi, tu écoutes le médecin en disant « Non, tu n'es pas guéri. » Tu sanctifies quel nom ? Tu sanctifies le diable ? Tu ne sanctifies pas le nom de Dieu. C'est pour ça qu'on a à se repentir. Je pense qu'après le culte, chacun a s'examiné pour se repentir toutes les fois où on n'a pas sanctifié le nom de Dieu. Je peux dire que moi, j'en ai un wagon, je ne me rappelle plus toutes les fois. Mais je sais que je l'ai fait. Donc, c'est pour ça que moi, la prière du Sauveur, la prière de notre Père, je vais commencer vraiment à prier vraiment avec l'esprit et en comprenant ce que je suis en train de dire parce que je sais que ça va me fortifier. Parce que quand je vais dire que ton nom soit sanctifié, je vais dire Richard, c'est moi qui sanctifie le nom du Seigneur. Amen. Ça va me fortifier dans les bons comportements, dans ma bonne marche avec le Seigneur. Ce n'est pas les autres, c'est moi. Chacun pour soi. Non, je vous dis, il y a des choses là dans cette prière qui sont juste extraordinaires. Alléluia. Ensuite, nous avons dans la prière, c'est que ton règne vienne. Alors, dans certaines versions, il est dit que ton royaume vienne. Dans la Bible, par exemple, il dit que ton royaume vienne. Moi, j'ai bien la notion de royaume parce que le royaume, c'est une culture. C'est la culture de la justice et de l'équité. Amen. Quand on dit que ton règne vienne, ça veut dire que c'est juste Dieu qui vient régner. Mais que ton royaume règne, c'est tout ce qui va avec. C'est la culture du royaume. D'accord ? Qui doit s'implanter sur la terre. Et regardez le premier message de Jésus. Jésus l'a prêché quoi ? Repentez-vous, le royaume des cieux et proches. C'est le premier qui a prêché le royaume. Amen. Le royaume de la justice et de l'équité. Amen. Alléluia. Donc, la prochaine fois que je vais prier notre Père, je vais dire Seigneur, que ton royaume là vienne sur la terre. Le royaume de la justice et le royaume de l'équité. Amen. Et moi, je fais partie de ce royaume. Alléluia. Et j'ai un roi. Ce roi s'appelle Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ensuite, on a que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. D'accord ? Alors, on a deux choses ici. Donc, nous devons comprendre que le premier à s'être rebellé, c'est qui ? C'est Satan et un tiers des anges. Amen. Pourquoi ? Ils ont été chassés du troisième ciel parce qu'ils se sont trouvés en dehors de la volonté de Dieu. Satan et ses anges ont été chassés du troisième ciel là où est l'habitation de Dieu pour être chassés dans le deuxième ciel. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient hors de la volonté de Dieu. Alors, moi, je pose une question. Le chrétien qui dit chrétien là, qui fait sa propre volonté, peut-il entrer dans le ciel ? Qu'est-ce que vous pensez ? Il marche dans la volonté contraire à Dieu. Celui-là, malgré toutes les professions de foi qu'il a fait, il n'entrera pas au ciel parce qu'il ne marche pas dans la volonté de Dieu. Il faut dire les choses. Et ça, ça tue l'hypergrâce. Vie ta vie, fais comme tu veux. De toute façon, Jésus a tout payé, passé, présent et futur. Donc, tu vas entrer, les bras te seront large ouverts. Non, il n'entrera pas au ciel parce qu'il marche en étant hors de la volonté de Dieu. Et voyez, la plus grande expression de la volonté de Dieu, de la primauté de Dieu sur la volonté de l'homme, c'est Jésus à Gethzémane. Jésus à Gethzémane, il a dû faire un choix. Il a bien dit, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Et après, il a dit quoi ? Non, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et ça, c'est le choix que tout disciple doit faire. C'est le choix de la volonté de Dieu dans ma vie. Amen. Et c'est là que nous allons cette année. Ce n'est pas pénible parce que quand on voit tous les bénéfices, on a vu tous les bénéfices avant quand on a parlé de l'humilité, le fruit de l'humilité. Mais c'est exactement ça. Amen. Alléluia. Jésus a été un homme comme un agneau. Mais vous voyez, nous devons, et c'est ça le disciple-là. Celui qui entre dans le disciple-là comprend que finalement, sa volonté n'a plus de place dans sa vie. Amen. Mais le bébé spirituel, il va dire, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, et si. Le disciple accompli, il n'a pas besoin de faire parce qu'il marche dans l'humilité de la volonté de Dieu. Ces choses lui sont accordées. Amen. C'est pour ça que c'était très important le message qu'on a entendu tout à l'heure et que l'orgueil, là, il faut que ça nous quitte. Mais il a déjà quitté puisque nous avons jeûné pour ça. Amen. Voyez la profondeur du Notre Père quand on va dans ces choses-là. Ce n'est pas juste une... Moi, quand j'étais catholique, on répétait ça chaque fois de Notre Père et après, je vous salue Marie. Mais c'était des récitations. Et quand on avait péché, je me rappelle, j'allais au confessionnal, là, ce n'était pas drôle. Il fallait être agenouillé. Il y a la petite paroi, le prêtre qui est d'autre côté qui est une petite grise devait confesser mes péchés. Et des fois, je ne savais pas ce qu'il fallait dire. Je racontais des bêtises. Mais oui, c'est ce que font tous les bons catholiques. Et enfin, ce n'est pas que dire, là, à la confessionnal. Moi, j'ai vécu ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ? Bon, je vais lui dire que j'ai menti, que j'ai fait ci. J'ai mon fils, Dieu te pardonne. Va et prie, 14, Notre Père et 50, je vous salue Marie. Notre Père, qu'est-ce que ton nom ? Religion. Parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu nous dit au travers de cette prière. Amen. Vous voyez la profondeur ? Non, mais quand je repense à ça, c'était assez rigolo. Moi, j'étais aussi servant de messe. J'étais bien rasé parce que je n'avais pas les cheveux longs dans la famille. Et puis, j'avais mon aube blanche avec une corde. Des fois, j'allais verser le vin dans le truc. Ou bien, je sonnais les trois clochettes. Bien, Saint-Esprit ! Cling, cling ! Cling, cling ! Cling, cling, cling ! Amen. Bon, voilà. À un moment donné, le prêtre, il buvait son vin. Tout va bien. Religion. Vous voyez ça ? On vient. Non, mais c'est vrai. J'ai vécu toutes ces choses-là. Mais notre pain n'a rien à voir avec toutes ces idées religieuses. Maintenant, il nous dit, donne-nous notre pain quotidien. Ça, c'est important, ça fait référence à quoi ? Les trois demandes qui vont suivre, ça fait référence à des choses qui se sont passées dans le désert. Le premier, c'est, donne-nous notre pain quotidien. Les Hébreux, ils étaient dans la marche du désert, ils n'avaient pas grand-chose à manger. Ils ont pleurniché un peu, le Seigneur leur a envoyé la manne tous les jours. Tous les jours, il leur a donné la nourriture qu'il fallait, en quantité qu'il fallait. Vous vous rappelez qu'à l'époque, ils essayaient de mettre la manne de côté dans le panier pour en plus le lendemain parce qu'ils pensaient peut-être qu'ils ne vont plus pouvoir la manne et la manne pourrissait. Amen. Sauf que ça, c'est le pain naturel. Mais le pain de vie, c'est Jésus et Jésus est la parole. Quand on dit, donne-nous notre pain quotidien. Oui, bien sûr, c'est pour nos besoins personnels. Mais donne-nous aussi la révélation de ta parole. Donne-nous à manger de ta parole tous les jours parce que c'est la parole qui fait grandir. Amen. Vous savez, Matthieu 4.4, Jésus avait dit à Satan quand il était tenté, l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Mais vous savez que cette parole, je l'ai trouvée dans l'Ancien Testament aussi dans Deutéronome 8, vous pourrez voir, verset 3, de l'expérience au désert où il explique aux Hébreux qu'il les a fait passer par la faim pour la soif. Il leur a donné la manne pour leur montrer que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et la parole qui était sortie dans le désert c'est « Je vous accompagnerai, je vous ferai traverser, je vous amènerai en canard. » Comme ils ont été incrédules, ils n'ont pas cru. Vous voyez, les promesses qu'on a lues dans la Bible tout à l'heure concernant l'humilité, on doit croire ce que la parole de Dieu dit. Et quand on est dans des difficultés, on rappelle à Dieu les promesses qu'il a fait à notre endroit parce que nous marchons correctement avec lui. Vous voyez, beaucoup de chrétiens prient et disent « Ouais, Dieu ne répond pas. » J'étais chez le pasteur le plus puissant. Dieu n'avait pas répondu au pasteur. Ce n'est pas la question que Dieu ne répond pas ou ne répond pas au pasteur, c'est parce que ta marche est mauvaise. parce que Jean 9, 31 dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et ça, on doit expliquer aux gens. Oui, mais j'ai prié Dieu. Oui, mais toi, tu forniques. Mais qu'est-ce que Dieu va te donner ? Sors de ton péché, repends-toi et Dieu va t'accorder. Amen. Alléluia. Vous savez aussi, il y a deux exemples où Jésus a fait un miracle de la multiplication des pains. À votre avis, les gens l'avaient suivi dans le désert. Pourquoi ? Pour manger ou bien pour écouter la parole de Dieu ? Pour manger. Non, pour écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Amen. La parole de Dieu, c'est la vie. Parce que dans la parole de Dieu, il y avait la guérison et ils ont couru après lui pour avoir soif de la parole de Dieu parce que Jésus les enseignait. Mais après, Jésus était ému de compassion et disait, maintenant, ils ont fait tout ce marché-là et ils sont venus avec les enfants, les femmes et tout ça. Ils n'ont rien à manger. Ok, je vais m'occuper d'eux. Mais la première préoccupation des 5000 personnes qui ont été, ce n'était pas pour manger, c'était pour la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, recherchez les choses d'en haut premièrement et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Alléluia. Voyez notre Père à quoi ça sert. Il faut qu'on comprenne ces choses-là. La vidéo sera mise sur notre groupe vidéo. Il faudra bien la réécouter parce qu'il faut qu'on apprenne à prier notre Père de la manière correcte parce qu'on a beaucoup de bénédictions qui sont là-dedans. Après, il est dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Facile à dire. C'est difficile à faire. Mais le pardon suprême, c'est Jésus qui l'a accordé, on va dire, en faveur de ceux qui l'ont tué. Et Étienne a fait la même chose parce que les deux ont dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans Luc 23-34, Jésus a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ça veut dire que c'est possible de pardonner même ce qui est impardonnable aux yeux des hommes. et Dieu nous demande de le faire. Et regardez, quand on a du non-pardon dans le cœur, l'homme stagne, ne peut pas avancer. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, on doit lâcher prise sur ceux qui nous ont offensés. On doit les libérer de notre cœur. Mais ça, vous connaissez parce qu'on prêche souvent là-dessus. Donc, voilà. Maintenant, on arrive à un verset que je trouve qui est terrible et qui est menteur. Je vous le dis vrai. ce verset est un mensonge des traducteurs. Alors, dans ma Bible, il dit ne nous induis pas en tentation. Mais la nouvelle traduction depuis 66, c'est ne nous soumet pas à la tentation. Moi, j'ai médité là-dessus. Je n'ai jamais été à l'aise avec cette chose-là. Je trouve que c'est un blasphème parce qu'on fait de Dieu le tentateur. Or, la Bible dit que le tentateur, c'est qui ? Le tentateur, c'est Satan. Et quand on dit ne nous soumets pas à la tentation, c'est comme Dieu nous pousse à la tentation pour nous faire chuter. Alors, j'ai dit, mais comment je peux démonter ce verset-là ? Alors, de nouveau, c'est la deuxième chose qui est faite, mais ça, peu de gens connaissent, c'est la deuxième chose qui est faite référence à l'expérience des Hébreux dans le désert quand ils étaient à Mérimba et à Massa. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Donc, il y a des alternatives dans la parole de Dieu. Il y a ne nous induis pas en tentation, c'est l'ancienne version. Aujourd'hui, c'est ne nous soumets pas à la tentation, ne nous expose pas aux épreuves, qui est déjà mieux, et ne nous laisse pas entrer en tentation, qui est déjà mieux. Mais, vous savez, il y a toutes ces disputes à cause du mot tentation et du mot tenter en grec, et les gens n'ont pas compris la révélation du Seigneur. Pas du tout. Je vais lire Jacques 1,13. Il faut bien qu'on comprenne ça pour que Dieu n'est pas l'auteur de la tentation. Dieu peut permettre les épreuves, comme il a permis les épreuves de Job, vous voyez ce que je veux dire. Dieu, des fois, permet des épreuves dans nos vies pour voir si on tient le choc ou pas. Mais on ne parle pas de la tentation ici. D'accord ? Jacques 1,13 dit que personne, lorsqu'il n'est tenté, ne dise, c'est Dieu qui le tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, la leçon qu'on leur tue de ça, c'est que l'homme se tente lui-même. Amen. L'homme se tente lui-même, ce n'est pas Dieu. Il se tente lui-même par la convoitise, mais il se tente lui-même aussi par les pensées que Satan met en lui. Mais ce n'est pas Dieu qui va vous tenter d'aller vous saouler la pipe. Non, non, ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous tente de tromper votre mari ou de tromper votre femme. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous tente de voler dans la caisse de l'entreprise. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Et vous voyez même, je vais vous montrer ce que Dieu fait avec la tentation, comment il est bon avec ses disciples. Matthieu 26, 41, il dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. » Le Seigneur n'a jamais dit que nous ne serions jamais tentés. Jésus a été tenté dans le désert de toutes les manières. Et toute sa vie, il a été tenté. Donc, le Seigneur connaît qu'on sera tenté. Moi, je ne connais pas de hommes et de femmes qui n'aient pas tenté. Amen. Même un chrétien a guéri, même un disciple a guéri, il a des tentations. Mais la tentation n'est pas un péché. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de se soumettre à la tentation qui est un péché. Amen. Et donc, vous voyez, dans Matthieu 26, 41, il dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit vient disposer, mais la chair est faible. » Dieu nous donne les moyens de résister à la tentation. Comment ? Par la veille et la prière. Amen. Si Dieu était le tentateur, pourquoi est-ce qu'il nous donne les moyens d'éviter la tentation ? Voyez l'amour de Dieu. Dans 1 Corinthien 10, 13, il va même plus loin. La bonté de Dieu s'exprime envers vous. Il dit, « Aucune tentation ne vous est survenue de la paix humaine. » Amen. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu nous protège dans la tentation. Dieu nous accompagne dans la tentation afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Alors, quand on récite, « Ne nous soumets pas à la tentation. » nous blasphémons contre Dieu à cause des traducteurs, à cause de la politique religieuse et toutes ces choses-là. Apocalypse 3.10 très important. Apocalypse 3.10, ça, ça nous concerne. Parce que je vais vous montrer de quelle tentation il est question quand on dit dans les versets ici, « Ne nous soumets pas à la tentation. » Etc. On devrait plutôt dire « Garde-nous de la tentation. » Amen. Il y a encore deux sortes de tentations que je vais vous montrer et c'est ça qui fait référence, que Dieu fait référence. Apocalypse 3.10, il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Amen. Les disciples, nous sommes ceux qui persévérons. Amen. Comme je l'ai dit souvent, persévérer, c'est percer pour voir. Amen. Alléluia. En moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Quelle est cette tentation-là? C'est la tentation qui va faire les hommes choisir un autre Dieu plutôt que le véritable Dieu. Le filet est déjà sur la terre. Il est en train de se resserrer. À un moment donné, les gens vont être tentés de choisir le faux Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il est dit ici. Vous voyez d'ailleurs, c'est en Apocalypse que ce verset est. « Je te garderai aussi à l'épreuve de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Cette tentation-là n'est pas pour faire boire ce soulet. Cette tentation-là n'est pas pour commettre les péchés. Cette tentation-là, c'est pour rejeter Dieu. Tout simplement. Il y a une grande tentation qui est en train de venir sur la terre où chacun va être confronté à un choix de servir le vrai Dieu ou de servir l'autre Dieu. Amen. Donc, quand on lit toutes ces choses, on doit se poser d'autres questions. De quelle sorte de tentation Jésus parle ? J'ai donné une partie de la vérité. Donc, ce n'est pas la tentation de l'alcool, ce n'est pas la tentation du vin, ce n'est pas la tentation de la débauche. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, le premier choix de la tentation dont il parle, c'est la grande tentation qui vient sur le monde et qui va forcer à choisir entre Dieu et un autre Dieu, en l'occurrence Satan ou l'Antichrist. Maintenant, j'ai découvert un deuxième choix de tentation que l'homme doit éviter à sa vie, qui doit sortir vainqueur et qui ne doit même jamais entrer dans cette tentation. Et cette tentation, c'est quoi ? C'est tenter Dieu. On n'en parle pas beaucoup. Mais les Hébreux, c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça des multitudes de fois dans le désert. Ils ont tenté Dieu. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire tenter Dieu. Parce qu'ils ont tenté Dieu à Meribah et à Massah. Ils ont tenté Dieu dans plein de domaines. Et nous, nous ne devons surtout pas tenter Dieu. Moi, je peux déjà vous dire que dans ma vie, j'ai tenté plusieurs fois Dieu. Et qu'après le culte et ces jours qui vont venir là, je vais me repentir. Tenter Dieu, c'est quoi ? Tenter Dieu, c'est mettre en demeure Dieu. D'accord ? C'est mettre en demeure Dieu à accomplir quelque chose pour que nous soyons rassurés qu'il est capable de le faire ou de nous délivrer alors que Dieu a déjà démontré sa puissance. Les Hébreux, ils ont tenté Dieu dans le désert alors qu'ils ont vu ce qu'il a fait à Pharaon. Ils ont vu comment il a réduit à néant l'armée de Pharaon dans les eaux. Ils ont vu que la puissance de Dieu, quand il a séparé les eaux de la mer, où ? De la mer ? De la mer. Amen. Néanmoins, ils ont tenté Dieu. Alors, on va voir comment ça se passe. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, on a, c'est en tant que disciples, fils de Dieu, enfants de Dieu. c'est faire sciemment le mal et penser que Dieu va nous laisser partir avec. Tant de problèmes. Ça, c'est tenté Dieu. Voyez ? Dans le Nouveau Testament, je vous parlerai de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira, ils ont tenté Dieu. Ils ont tenté le Saint-Esprit. Ils sont morts. David, il a tenté Dieu quand il était avec Bakshéba. Son fils est mort. Il a tenté Dieu quand il a fait le dénombrement. Il y a des milliers d'hébreux qui sont morts à cause de ces choses. Voyez ? C'est pour un enfant de Dieu. Je crois en Dieu, mais je fais des choses cachées qui sont répréhensibles et je pense que Dieu va me laisser mentirer comme ça. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose de tenter Dieu, c'est provoquer Dieu dans des choses irréalisables que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Je vous donnerai un exemple. Aujourd'hui, il y a un vent là, particulièrement en Amérique, où des pasteurs, parce que la parole de Marc XVI dit que… Comment ça dit la parole à propos des serpents ? Que même si vous serez montés par les serpents, le venin ne pourra rien vous faire. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui prennent des comras, des serpents très venimeux et devant l'assemblée, ils en prennent un puis ils commencent à prêcher en disant Marc XVI, Marc XVI, qu'est-ce qui se passe, vous pensez ? Beaucoup sont mordus et meurent. Ça, c'est tenter Dieu. Il y en a un qui a fait très fort. Il a demandé aux gens de filmer. Il est parti dans une barque. Il a dit, regardez, je vais marcher sur l'eau. Mais est-ce que Dieu t'a demandé d'aller marcher sur l'eau ou bien ? Il est descendu de la barque. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a coulé, il est mort noyé. Ça, c'est tenter Dieu. Vous voyez, moi, je pourrais tenter Dieu, par exemple, ce ne sera pas mon cas, mais c'est l'hiver, il fait moins 10. Je vais sortir puis ma femme me dit, mais hé, tu n'es qu'un bras de chemise. Moi, je suis un fils de Dieu. Je ne crains pas le froid. Je sors. La pneumonie va m'attraper en disant, mais espèce de fou. Ça, c'est tenter Dieu. On appelle les trompes la mort, vous savez, les gens qui font le wingsuit, qui se jettent en bas les falaises. Regardez le pourcentage élevé de mort qu'il y a avec cette histoire-là. Ça, c'est tenter Dieu. Amen. Alors, je reviens sur le premier cas pour expliquer. Si nous allons dans le psaume 95, verset 9, vous pouvez noter. Je vais vite redire avec vous. Psaume 95, verset 9, pardon. Et je vais même prendre le verset 8 aussi. Psaume 95, verset 8. N'en dire si ce n'est pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils aient vu mes œuvres. Amen. Ils ont pleurniché, ils ont murmuré, on est arrivés à Mériba, on veut boire de l'eau, l'eau est amère. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir ici ? Ça, c'est tenter Dieu. D'accord ? Et Dieu dit de ne point ne tenter. Dans Deutéronome 6, il dit, mais vous ne tenterez point l'Éternel, notre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Amen. Alléluia. Et regardons encore parce que quand il est dit ne nous soumets pas à la tentation, ce verset-là, ça fait référence non pas à la tentation de l'alcool comme j'ai dit, mais à la tentation de tenter Dieu. Dans Exode 17, 17, vous allez comprendre exactement qu'est-ce que Dieu dit. Donc moi je dis, de réunir dans notre père, je biffe, ne nous induis pas en tentation. Je dis, garde-moi dans la tentation de te tenter. Garde-moi de la tentation de choisir un autre Dieu. Amen. Exode 17. Verset 17. Verset 7. Ouais. Voilà. Verset 7. Il dit, il donna à ce lieu le nom de Massa et Méribah parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? Alors qu'ils avaient vu toutes les œuvres que Dieu avait fait pour eux. Ils avaient envoyé la manne. Après, ils ont pleurniché et ils ont envoyé l'écaille. Il a ouvert la mer rouge et là, ils sont devant une difficulté. Est-ce que le Dieu-là existe ou le Dieu-là n'existe pas ? C'est ça, tenter Dieu. Vous voyez ? Je crois que la tentation dont il est question dans le Notre Père, ce n'est pas la tentation de l'alcool ni de la débauche. Je crois que c'est la question de tenter Dieu et puis de choisir un autre Dieu que le Dieu de la Bible. Amen. Lors de la grande tentation. parce que le Seigneur a dit lui-même que nous serions tous tentés de toutes les manières. Amen. Mais on a vu qu'il a prévu pour nous les moyens de sortir de la tentation, de vaincre la tentation et même si elle est complète, le Seigneur va nous aider à vaincre la tentation. Pourquoi nous soumettrait-il à la tentation si lui-même nous donne toutes les clés pour être vainqueur de la tentation ? Donc, c'est un autre type de tentation et la tentation là, c'est de tenter Dieu comme ils ont fait à Mériba et à Massa dans le désert. Amen. Alléluia. D'ailleurs, c'est à cause de ça que Moïse a frappé deux fois le rocher. Donc, Jésus a été tenté dans le désert et dans Luc 4, 12, Jésus répondit au diable, il a dit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est pour ça qu'on ne doit pas tenter notre Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi ? Parce qu'on marche par la foi. Regardons toutes les fois que le Seigneur nous a sorti des ornières. Et s'il y a une autre ornière dans laquelle on est, on ne va pas commencer à dire est-ce que Dieu vraiment tu existes ? Non, il existe parce qu'il nous a déjà démontré sa puissance. Il a déjà démontré son œuvre dans notre vie. On marche par la foi. Seigneur, tu l'as fait il y a 10 ans. Tu m'as sauvé la vie. Sauve-moi encore la vie dans cette situation. Ce n'est pas oh Seigneur, je ne sais pas si tu existes. Viens à mon secours. Ça c'est murmurer contre Dieu. Ça c'est manifester l'incrédulité. On a vu que l'incrédulité ne sanctifie pas le nom de Dieu. C'est la foi. Et la foi, quand on dit à Dieu exerce ma foi, il faut savoir ce qu'on demande. Quand on dit exerce ma foi, il va nous mettre dans une situation telle qu'il n'y a pas de possibilité humaine à régler, si ce n'est de se confier dans le Seigneur. Mais c'est là qu'on devrait être nous les disciples accomplis. Il n'y a aucune montagne devant nous. Amen. Le Seigneur nous conduira cette année, je vous dis, toutes les montagnes et les collines qui sont devant nous, ça sera rasé. Amen. Alléluia. C'est là que nous allons. Dans 1 Corinthien 10, verset 9, ça alors, c'était le prix des murmures. Il dit, ne tente ton point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Vous vous rappelez, là, ils étaient dans un endroit où ils pleurnichaient de nouveau pour la nourriture, la chaleur, le truc. Ils murmuraient. Dieu déteste les murmures, les plaintes. Parce qu'il nous a tout donné au travers de Jésus-Christ. C'est lui qui a tout subi à notre place. Et eux, ils murmuraient, il fait chaud. En Égypte, on avait les concombres. En Égypte, on avait ici. Vous savez ce qu'il a fait le Seigneur ? Il a envoyé les serpents brûlants pour leur apprendre la vie. Et après, ils ont vite couru chez Maurice quand les gens étaient mordus et tombaient comme des mouches. Maurice a couru vers Dieu et dit, arrête, arrête, arrête. Seigneur a dit, non, je n'arrête pas. Élève un serpent d'airain qui regarde le serpent d'airain et celui qui sera mordu, il n'y arrivera rien. Ceux qui n'ont pas regardé au serpent d'airain qui ont été mordus, ils sont morts. Ils ont dû exercer leur foi. Même si les gens se disent, mais Moïse, t'es débile ou quoi ? Un truc en airain, là. Un serpent en airain. Moi, je dors. Regardez le serpent si je suis mordu. J'ai la vie sauve. Ils sont tous morts, les autres. Vous voyez, les gens raisonnent. Il y a des gens qui ont dit, non, non, moi, si je suis mordu, je regarde. Et il a eu la vie sauve. Les autres sont morts. C'est comme avec Jésus, la foi, quand il a été à Genézareth, on a amené des tas de gens autour de lui pour être guéris. Et ils ont dit, laisse-nous simplement toucher le pan de ton manteau. Tous ceux qui ont touché le pan de son manteau, la Bible dit qu'ils ont été guéris, mais les autres, ils ont raisonné, ils ont dit, c'est pas si fort. aller toucher le pan du vêtement pour reçoir la guérison de ma lèvre. Mais moi, je ne marche pas dans ces combines. Ils sont morts de leurs lèvres. Amen. Vous voyez, nous glorifions le nom de Dieu, nous sanctifions le nom de Dieu quand nous prenons position par la foi. Amen. Alléluia. Et regardez encore dans 1 Acte 5, 9, ce sera mon dernier verset, qui dit, dans Acte 5, 9, alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur ? Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Ailleurs, il dit le Saint-Esprit. Voyez, voici tous ceux qui ont enseigné ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tenté Dieu. Ils ont fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Et surtout, quand il y a le degré de sanctification, là, il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Ils ont dit, ouais, on a vendu le char, voilà le prix. Alors qu'ils savaient qu'ils avaient gardé une partie du prix. Ça, c'est tenter Dieu. Il ne faut pas mentir à Dieu ni au Saint-Esprit. Amen. Ils sont morts. Ils n'ont pas eu de deuxième chance. Bam, ils sont partis. Les dieux étaient enterrés le même jour à trois heures d'intervalle. Donc, voyez, notre Père, c'est une prière puissante. On doit savoir ce qu'on dit quand on prie. On ne récite pas notre Père, on le prie. Il faut que ça soit mieux que souvent, que ça soit mieux que régulièrement. c'est une prière qui est notre respiration. Et chaque fois que nous prions cette prière, ça nous fortifie. Je reconnais que Dieu est mon Père, qu'il est le Père de toutes créatures. Je reconnais son autorité. Je reconnais son droit de m'éduquer. Amen. Je reconnais que je fais partie de la grande famille. Alléluia. C'est ça, mon Père. C'est mon géniteur. Alléluia. Je reconnais qu'il me protège, qu'il me pardonne, qu'il me fait, qu'il m'ouvre les bras, lorsque je me suis éloigné de lui, mais que je me repends. Amen. Je reconnais qu'il est au ciel, qu'il est en-dessus de tout. Je reconnais qu'il est céleste. Amen. Quand je prie le Notre Père, je sais que je pardonne parce que je crucifie ma chair. Je sais que je demande que sa volonté se fasse dans ma vie et dans la mienne. Je demande que son royaume vienne sur la terre, le royaume de justice et d'équité. Alléluia. C'est toutes ces choses-là quand je prie le Notre Père. Je demande le pain quotidien, bien sûr, pour mes besoins normaux de vie et je demande la parole de Christ que je lis, qu'elle me sanctifie, qu'elle me lave, qu'elle me rende fort, qu'elle me rende puissant. Alléluia. C'est toutes ces choses-là. Et je prie pour qu'il me garde de le tenter et de résister au jour de la grande tentation, mais pas qu'il me soumette à la tentation. Je crois que c'est un blasphème. Et induire à la tentation, c'est un blasphème aussi parce que Dieu n'induit personne en tentation. Amen. Parce qu'on a vu qu'il nous donne les moyens dans la tentation de gagner. Amen. Il nous accompagne dans la tentation. Il a une porte de sortie pour nous. Alléluia. C'est le diable le grand tentateur. Qui a tenté Jésus ? C'est le diable qui a tenté Jésus. Qui a tenté Judas pour voler dans la caisse ? C'est le diable, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu permet les épreuves, c'est vrai. Les épreuves sont salutaires parce que ça produit beaucoup de fruits. L'humilité est salutaire et ça produit beaucoup de fruits. Amen. Et ça, évitons de dire ne nous induit pas en tentation ou ces choses-là parce que c'est une querelle de mots sans avoir compris le contexte. Et rappelez-vous quand il dit donne-nous notre pain quotidien, ça fait référence à la manne, à l'expérience du désert. Ah oui, et puis il dit, j'ai oublié de parler encore de, dans certaines versions, on dit délivre-nous du mal. Mais ce n'est pas du mal qu'on doit être délivré, c'est du malin ou du mauvais comme certaines bibles disent. Délivre-nous du mauvais parce que quand ils étaient dans le désert, Amalek était conduit par le diable. N'est-ce pas ? Mais le Seigneur a éradiqué Amalek. C'est ça. Délivre-nous du mal, ça fait très impersonnel. Mais délivre-nous du mauvais qui nous harcèle. Délivre-nous du malin qui nous harcèle. Alléluia ! Voyez, ce sont ces choses profondes avec le Notre Père. Ce n'est pas une récitation. Donc, je crois que chacun peut se repentir un petit peu à la lumière de ce que nous avons entendu. Et moi, je vais prier et que le Seigneur nous garde de le tenter vraiment avec les murmures parce qu'il y a un prix à payer avec ces affaires-là. David a fauté avec Bathsheba, le bébé est mort. Il a fait tuer Uri. L'épée est venue sur sa famille. David a fait le dénombrement alors que Dieu avait dit de ne jamais faire le dénombrement de peur que l'orgueil lui monte à la tête, etc. Il a écouté le diable et Dieu a frappé d'une paix. Les Hébreux ont murmuré dans le désert alors qu'ils avaient vu la puissance de Dieu s'accomplir dans leur vie. Mais moi, je vous dis, on est bien mieux que tout cela-là que les Davids parce qu'on a une porte de sortie avec la repentance. Amen. Mais il faut qu'on reste sur le chemin étroit. Ceux qui sont sur le chemin la route large qui mène à la perdition n'entreront pas dans le royaume de Dieu parce que la route large qui mène à la perdition c'est la route où l'homme fait sa propre volonté. Et rappelons-nous que Dieu connaît les siens et que ceux qui disent lui appartenir qu'il s'éloigne de faire le mal, qu'il renonce au mal, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Je vais prier. Seigneur notre Dieu Père éternel du puissant notre remercion pour ta parole. C'est toi. C'est toi Seigneur qui nous donne ces révélations pour que nous puissions faire les choses justes. Dorénavant, nous ne réciterons plus le Notre Père et même on ne prie même pas le Notre Père Seigneur mais nous allons prier le Notre Père avec foi Seigneur notre Dieu en comprenant les choses qui sont cachées, en ouvrant nos bouches lorsqu'on est en Notre Père nous pourrons dire je reconnais que tu es mon autorité, je reconnais que tu es le Père de tous les croyants, je reconnais que tu m'éduques et je reconnais toutes ces choses Seigneur notre Dieu et que cette parole qui est sortie soit impactée dans nos cœurs véritablement Seigneur notre Dieu et que le Notre Père là nous prenions ce n'est pas une habitude que ce soit notre respiration chaque jour chaque jour une respiration parce qu'au travers de cette pire là tu vas nous nourrir, tu vas nous abreuver, tu vas nous faire grandir, tu vas nous nettoyer et tu vas nous purifier Alléluia parce que nous allons nous prononcer oui, oui, que ton nom soit sanctifié que ton nom soit gardé sain que mon comportement dans ma vie que ma vie oui Seigneur garde sain ton nom qu'il n'y ait rien d'impur ni de compromis sur ma vie et toutes ces choses c'est comme ça qu'on doit prier notre Père Alléluia merci Père pour ta lumière Dieu le Dieu de la lumière rien n'est caché Seigneur merci Père éternel Dieu Tout-Puissant parce que tu nous as instruit ce matin pour notre bien oui c'est pour notre bien c'est pour notre bien nous sommes reconnaissants et nous te rendons grâce pour ces révélations et nous te rendons grâce parce que toi-même tu nous élèves toi-même tu nous fais entrer dans le discipola toi-même tu nous mènes sur le chemin du disciple accompli parce que nous avons prié nous avons jeûné pour cela nous avons faim et soif de toi nous avons faim et soif de marcher dans la justice dans l'équité nous avons faim et soif de voir ton royaume se manifester dans nos vies et autour de nous reçoit la gloire reçoit la louange pour l'éternité au nom puissant de Jésus Christ Amen 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 Sous-titrage ST' 501